ça me déconseille quoi ça c'est un état d'esprit merci caroline j'apprécie donc le DIY en fait c'est ce qu'on fait tous les mardis dont fallait penser c'est c'est du bricolage mais pas que parce qu'on retrouve le DIY que ce soit dans la mode que ce soit dans la beauté dans le bricolage également dans la décoration et qu'est ce que c'est en fait ça veut dire do it yourself qui veut dire fais le toi même c'est un concept qui existe depuis 2007 et qui depuis deux trois ans est en expansion en grande croissance et tout le monde le fait philo à chaque fois se moque de moi pour me dire oui toi ton truc là tu fais parce que tu n'as pas d'argent mais non c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent tout le monde s'y met aujourd'hui parce que bon aujourd'hui on est une société qui est à fond sur la consommation on est accro aux industries arrivé un moment il faut pouvoir se détacher de cette j'ai envie de dire se trouve d'achat convulsif parce que pour absolument tout on se sent obligé d'aller acheter alors qu'il y a des choses qu'on peut fabriquer nous mêmes l'avantage de faire un truc soi même c'est qu'on peut être original c'est quelque chose qui a une valeur pas monétaire mais plutôt une valeur sentimentale donc aujourd'hui on a plusieurs magasins pour absolument tout quelle est la différence entre toi qui va dans le magasin et moi qui vais exactement dans le même magasin il n'y a absolument aucune différence il n'y a pas d'originalité aujourd'hui j'achète un canapé chez ses discants je vais chez philo je suis capable de trouver exactement le même avec le diy ce qui est intéressant c'est que tu as un canapé qui est original qui est quand finalement je ne sais pas si je dois dire que tu as fait de la pub ou tu n'as pas fait de pub non je ne sais pas de quoi tu parles donc voilà donc aujourd'hui même même les personnes qui ont beaucoup d'argent s'y mettent parce qu'il y a des professionnels qui essaient de prendre des idées de diy qui les font de manière professionnelle avec un fini professionnel aujourd'hui moi par exemple quand j'étais plus jeune et je sais que ici tout le monde se rappelle de ça on faisait plus jeune plus jeune quand j'étais beaucoup plus jeune quand j'étais enfant on prenait les bois de conserve et on faisait des marmites de petites casseroles on faisait le feu avec aujourd'hui les enfants non mais pas au village ici et les garçons faisait les voitures et donc même pour des personnes qui avaient les moyens de s'offrir une voiture dans un magasin ils préféraient le faire parce que ils faisaient eux mêmes et ça c'est vraiment très très original aujourd'hui les enfants ont perdu ça tu leur demandes ils savent pas de quoi ils sont sur les réseaux sociaux ils jouent en ligne ils sont dans un monde virtuel ça permet vraiment et ça et ça crée des liens aujourd'hui je demande à zéna de m'aider je dis n'importe quoi à faire par exemple ça ce truc là qu'on a fait d'ailleurs que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire c'est quelque chose que tu fais toi mais tu prends juste de la laine un peu de laine une bouteille en verre c'est très joli et tu enroules magnifique toutes les personnes qui rentrent chez toi mais tu l'as acheté ou non je l'ai pas acheté c'est quoi qui l'est fait donc il y a un petit brin de fierté et on essaie vraiment de ce de ce de on va dire de se détacher de ce monde où il faut acheter parce qu'il ya des gens qui n'ont pas les moyens est ce que parce que vous n'avez pas des moyens vous êtes donc vous êtes on va dire enfermé dans un monde vous n'avez pas accès aux choses non aujourd'hui avec le diy vous avez accès à absolument tout il ya une chaussure que vous voyez sur internet qui vous plaît trop bon on sait pas où le magasin se tourne fait quoi mais on réfléchit on le fait donc ça ouvre l'esprit de créativité ça nous permet de vous dire que tout est faisable et surtout là l'artisanat c'est ce qui marche le plus on est en afrique on a beaucoup de ressources aujourd'hui on voit des chaussures avec le pain avec du kitta voilà c'est des choses qui ont été fait main et les choses font faire qui sont à la main ont beaucoup plus de valeur que des choses qui ont été fait dans une machine parce que c'est des gens qui ont pris leur temps donc tout le monde devrait s'y mettre c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent un philo comme tu aimes si bien me chahuter c'est parce qu'on a envie de faire des choses qui rappellent notre personnalité tout à fait on y donc voilà donc par moments c'est bien c'est top c'est sûr on peut pas on peut pas c'est j'ai dit d'ailleurs quand on fait les choses même de nos propres mains tout ça là on est fier et ça c'est exactement voilà ce qui est là le photo a été fait à la main je suis fier de la trichonne et je prends plus soin d'elle d'accord voilà donc c'est des choses bon par exemple tu vois c'est juste cette image là tu as un un t-shirt qui est très tendance mais on se dit où est-ce qu'on va avoir celui là et bien c'est pas compliqué une paire de ciseaux il ya plein de tutos sur internet pouvez vous documenter plein de blogs de plus en plus à deux blogs qui sont sur le du dia et vous allez pouvoir avoir ça c'est facile à faire essayez une fois et je vous jure que vous allez prendre du plaisir donc essayez et pourquoi pas je dis je veux dire une activité peut même découler de l'art sur une entreprise aujourd'hui personne ne sait par exemple si tu fais si zéna fait par exemple ce petit truc là tout le monde va se dire ah elle a acheté non elle a fait elle main et ensuite elle le revend donc c'est que c'est vraiment après ça ça ouvre ton ton esprit de créativité et tu peux en faire un commerce qui va être fructueux et je dirais ayons tous un esprit de richesse ne soyons pas limité par ce que nous n'avons pas merci encore jessica bomba c'est formidable merci beaucoup et nous avons une des nôtres qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui elle est quelque part en train certainement de se reposer je